Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver en ce mercredi 5 au 2020. 7h37, heure du Québec, j'espère que vous allez bien parce que ça va mal et ça va aller de plus en plus mal. Ce qu'on voit, c'est vraiment juste la pointe de l'iceberg. J'en ai parlé longtemps, je vous ai prévenu longtemps, depuis longtemps, que tout était pour changer, qu'on s'en allait vers des changements majeurs. Ça fait des années que je vous dis ça. Préparez-vous, préparez-vous. Combien de fois je vous ai répété, le système financier, économique, politique, social et les changements climatiques et la crise environnementale vont venir bouleverser nos vies et c'est ce qu'on voit en ce moment. Ça y est, on est dedans, c'est commencé. J'ai même parlé en 2019, préparez-vous 2020, ça va être toute une année. Sans connaître tous les détails, c'est ce qui se passe. Et l'année 2020 n'a pas fini. Et loin d'être fini, n'a pas fini de déverser son fiel. Le cosmos reprend, reprend sa place. Il est en train de remettre les choses à sa place. Il est en train de rééquilibrer ce qu'on a déséquilibré, nous. Et c'est pas fini. Et ce déferlement apocalyptique, biblique, se poursuit. On va aller faire un tour dans tout ce qui s'est passé dans les dernières 24 heures. C'est hallucinant. Si tu penses que tout va bien. Des scènes apocalyptiques alors que des explosions ravagent Beyrouth. Vous avez vu des images. Je vous laisserai tous les liens, d'ailleurs, de tout ça. C'est comme, vraiment, comme si le Liban avait besoin de ça. On est dans une crise politique, financière, économique, de corruption incroyable. Et un port entier en proie au feu, des navires en flammes, en mer et des bâtiments en ruines, le site de l'explosion massive dans la zone portuaire de Beyrouth, ressemblait à un paysage post-nucléaire. Il y a 2 500 tonnes de nitrates qui ont été oubliées, négligées, négligemment laissées là, dans le port de Beyrouth, dans un entrepôt. 2 500 tonnes qu'on avait saisies il y a plusieurs années. Et négligence, incompétence, ont fait que c'est resté là, dans une zone de Beyrouth densément peuplée. Et un accident est arrivé, ça n'a rien à voir avec une attaque, oubliez les conspirations, les idées conspirationnistes. C'est un accident, mais c'était, cette catastrophe-là est arrivée due à la négligence, l'incompétence. Les soldats ont bouclé la zone jonchée de verre et de débris, qui selon les responsables, était le résultat d'un incendie dans un entrepôt des centaines de tonnes. C'est 2 500, plus précisément, de nitrates d'ammonium qui étaient stockés. Une femme d'une vingtaine d'années a crié aux forces de sécurité, s'interrogeant sur le sort de son frère. Un employé du port, on est à plus de 4, 5, 6 000 blessés, au moins plus d'une centaine d'essais et des centaines de disparus. Vraiment, vraiment, waouh! On va en reparler longtemps. Pendant ce temps-là, encore dans les dernières heures, le typhon, agoupé de frappes lestes de la Chine avec des vents de 85 000 par heure et des vagues de 14 pieds. Comme si la Chine avait besoin de ça, ça fait des mois que la Chine et des parties de la Chine sont sous la pluie. Le typhon a apporté mardi des vents violents et de fortes pluies dans les zones côtières orientales de la Chine et se dirigeait vers le centre financier de Shanghai. La tempête de type ouragan a touché terre dans la province de Zhejiang vers 3h30 du matin avec des vents soufflants jusqu'à 136 km heure en son centre, créant des vagues gigantesques qu'on peut voir ici, la fameuse tempête, sur des images publiées par la NASA. Ils se déplaçaient vers le nord à environ 25 km heure en direction de Shanghai, qui étaient couverts mardi matin avec des pluies attendues. Dans l'après-midi, on s'attendait à ce que Agoupit vire progressivement dans une direction nord-est, repartant vers la mer mercredi matin et se dirigeant vers la péninsule coréenne. Vous allez voir des images, vraiment, vraiment, waouh! Les autorités ont signalé avoir évacué 200 000 personnes vers des abris et rappelé plus de 6 000 bateaux de pêche vers le port. Ici, on parle de l'explosion. On va y revenir juste rapidement. À Beyrouth, provoque des dégâts généralisés en plus. Il fait plus de 50 morts, mais là, c'était hier où on rapportait cette nouvelle-là. Aujourd'hui, le bilan est beaucoup plus, beaucoup plus élevé. Et vous allez voir des images aussi spectaculaires. Dévastation totale. Je vous laisse tous ces liens-là. Vous allez voir l'intensité des dommages. C'est catastrophique. C'est catastrophique. On va faire un tour dans l'espace. Mars, où un étrange nuage allongé réapparaît sur le volcan Mars, un étrange, long et fin nuage, est à nouveau apparu au-dessus du volcan Arsia Mons, de 20 km de haut sur Mars. On peut le voir ici. Les scientifiques disent que le curieux panache n'est pas lié à l'activité volcanique, mais se forment lorsque le flux d'air est influencé par le côté du volcan qui ne fait pas face au vent. Ces images du nuage qui peuvent atteindre jusqu'à 1800 km de longueur ont été prises le 17 et 19 juillet par la caméra de surveillance visuelle sur Mars Express, qui étudie la planète rouge depuis son orbite depuis 16 ans. Nous avons étudié ce phénomène intriguant. Et nous nous attendions à voir une telle forme de nuage maintenant à déclarer Jorgué Bernal, doctorant et auteur principal d'une étude en cours sur le phénomène mystérieux dans une agence spatiale européenne. Ce nuage allongé se forme chaque année martienne pendant cette saison autour du solstice sud et se répète pendant 80 jours ou même plus, suivant un cycle quotidien rapide. Cependant, nous ne savons pas encore, ces nuages sont toujours aussi impressionnants. Un jour martien au sol est légèrement plus long qu'un jour terrestre à 24 heures. C'est 39 minutes de plus, c'est 35 secondes. Une année à la planète rouge, ça compose de 668 sols, soit environ 687 jours. Donc, les saisons durent deux fois plus longtemps. Pour ceux que ça intéresse, je vais vous laisser le lien de Strange Sound, donc vous aurez accès à tout ça. Bon, ce dont je vous parle depuis si longtemps, ça continue aussi à alimenter. Les discussions, la civilisation de la Terre a une très faible probabilité de survivre aux prochaines décennies sans faire face à un effondrement catastrophique. Une nouvelle étude scientifique montre que la déforestation associée à la destruction et freinée des ressources naturelles aura bientôt des effets dévastateurs sur l'avenir de la société telle que nous la connaissons. Il y a juste 10 % de chances que la civilisation humaine soit capable de traverser les 20 à 40 prochaines années sans effondrement catastrophique. Les chercheurs ont utilisé la modélisation statistique pour voir comment les taux de consommation des ressources, notamment en termes de déforestation, affectent la capacité de la société humaine mondiale à se maintenir. Vous irez lire ça. Vraiment intéressant. Isaas finit de terrifier les États-Unis. La tempête, Isaas prévoit de s'en renforcer. Bon, on est allé déjà s'en renforcer. Elle a touché les Carolines avec plusieurs décès, des ravages incroyables. Ça aussi, vous irez voir ça. Ils n'ont pas fini. Ça va être une saison extrêmement intense pour les Américains au niveau des ouragans. Je vous en avais déjà parlé. Je vous en avais parlé. Ça, c'est sans compter tous les feux qui sévissent en Europe en ce moment. Et en Californie, le fameux feu de la Californie, dont je vous ai parlé il y a quelques jours, qui continue. Un incendie majeur se propage dans le sud de la Californie. Plus de 8 000 personnes sont invitées à évacuer. Ça, c'est d'hier, mais je vous en avais parlé déjà hier. Un incendie de forêt majeur a éclaté à la Cherry Valley, dans le sud de la Californie, le vendredi soir, 31 juillet 2020. Provoquant des ordres d'évacuation. Donc, ce feu-là s'intensifie. Il y a eu beaucoup, 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 beaucoup de sécheresse. Et ça vient vraiment compliquer les choses. Donc, touche terre, Isaias, touche terre en Caroline du Nord. Et c'est historique, l'ouragan a touché terre en Caroline du Nord. Vers 3h30 hier, avec des vents atteignant 137 kilomètres. Ce qui en fait un ouragan catégorie 1, parce qu'il avait été dégradé en tempête tropicale. Mais après ça, en arrivant en Caroline, il a été renommé catégorie 1, ouragan. C'est le premier ouragan touché terre en Caroline du Nord au cours du mois d'août depuis 2011. La dernière, c'était Irène, le dernier ouragan. La tempête a provoqué des inondations et a déclenché 5 incendies de maison à Ocean Island Beach, a déclaré la mairesse Debbie Smith. Près de 245 clients ont perdu de l'électricité. Mais on parle maintenant, en ce moment, aujourd'hui, j'ai fait les recherches. Il y a un million de clients de la Caroline du Nord qui sont encore sans électricité et plus de 500 000 ou 800 000 à New York, parce qu'on sait que ça a touché New York aussi. Vraiment, vraiment, pas épargné, vous allez voir des images encore là, vraiment dévastatrices. Vraiment spectaculaires. On va terminer avec... Je vais juste aller voir pour ce qui est de l'Europe et des feux de forêt. France, 70 hectares de forêt détruits dans un incendie en Ardèche. Mais ça continue à brûler, je pense qu'on était dans le coin de Marseille aussi. Feux de forêt en Sibérie. Mais ça, c'est il y a trois semaines, mais je n'arrive pas. Il y avait des feux. Vraiment. On va aller voir des nouvelles. Ça va être mieux peut-être ici. Il y avait beaucoup, beaucoup de rapports de feux. On ne se rend pas à jour ici sur Google. Je vais voir si je peux trouver quelque chose d'autre ici. En Sibérie, les villes russes étouffent. L'Europe, bon, enfin, le voici. L'Europe, en proie aux flammes. Ça nous vient d'Euronews, c'est là-dessus que je l'avais vu d'ailleurs ce matin à la télé sur Euronews. En France, près de Marseille, un incendie s'est déclenché mardi après-midi, obligeant des centaines de touristes à quitter leur lieu de vacances. Au moins 2700 personnes ont été ainsi évacuées dans la nuit pour échapper à ce feu qui s'est déclaré sur la côte bleue à l'ouest de la cité Fosséenne. On peut voir des images ici de l'évacuation. Des avions bombardiers d'eau se sont succédés pendant plusieurs heures pour tenter d'éteindre les flammes et ralentir leur progression. Le feu s'est propagé sur les communes du département des Bouches-du-Rhône, de Martigues, de Port-de-Bouc, la couronne et du Sosset. D'après les soldats du feu, l'incendie avait parcouru 8 km en deux heures. Imaginez-vous, on peut voir des images. Ici, on voit les Canadaires, tout petits, luttant contre les flammes à la couronne. Donc ça, c'était hier. Des renforts venant d'autres départements ont été envoyés sur place. En tout, 1800 hommes ont été mobilisés pour lutter contre la propagation de ce feu qui a rapidement progressé en raison du fort vent. Plusieurs localités du bord de la Méditerranée ont été menacées par son avancée. Ce matin, mercredi, donc aujourd'hui, l'incendie n'était pas encore maîtrisé selon les pompiers. Plus de 1000 hectares de végétation ont d'ores et déjà été ravagés par les flammes. En Italie, dans la région des Abruses, la lutte contre les flammes dure depuis plusieurs jours. Les pompiers ont intensifié leurs efforts pour protéger un quartier résidentiel de la ville de L'Aquillia. Les autorités privilégient la piste criminelle alors que le pays fait face à une forte vague de chaleur des dizaines de milliers d'hectares réduits en cendres en Russie. 60 000, plus exactement, de terres. Hectares de terres sont partis en fumée, d'après les autorités russes. La zone autonome de Chukotkamp et la région de L'Amour, dans l'extrême est, sont particulièrement touchées. Donc, d'après les groupes écologistes présents sur place, les dégâts sont considérables. Wow! Je vous reviens avec d'autres nouvelles. Je vais essayer de vous faire une petite traduction encore d'une vidéo intéressante de History concernant nos ancêtres, les extraterrestres. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada